Bienvenue dans MéditAction, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bienvenue dans le podcast MéditAction, un nouvel épisode avec une invitée exceptionnelle. Je reçois Maroussia qui est psychologue, athlète de haut niveau, championne de France, élite du 200 mètres en salle tout récemment et surtout spécialiste du bien-être psychologique et de la santé mentale. Donc c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je suis très contente de te recevoir et que tu aies accepté mon invitation. Maroussia, bienvenue dans le podcast. Comment ça va aujourd'hui ? Oui, merci. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là aussi. Merci. Cool. Avant de démarrer avec les questions et les échanges qu'on va pouvoir avoir autour de la préparation mentale, de la santé mentale, du bien-être, est-ce que toi, tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs et les auditrices ? Oui. Alors, je m'appelle Maroussia. Je suis d'abord une sprinteuse en équipe de France d'athlétisme depuis mes 18 ans. Mes spécialités, c'est le 100 mètres, surtout le 200 mètres et le relais 4x100. J'ai eu l'occasion de participer à de très beaux championnats comme les Jeux olympiques de Rio, de Tokyo, les championnats du monde aussi. Donc, voilà, j'ai eu aussi la chance et le mérite de remporter des médailles sur de beaux championnats avec un titre de championne du monde, avec mes coéquipières du 4x200 au Japon en 2019. Donc, voilà, ça, c'est pour le volet sportif. Et puis, à côté de ça, je suis psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie et j'ai obtenu mon diplôme en 2020. Donc, voilà, année du Covid vraiment très challengeante pour réussir à rester mobilisée malgré tout ce qui se passait à cette époque-là. Et avant, je voulais me spécialiser en tant que psy auprès des problématiques de passage à l'acte, criminologie, victimologie. J'avais fait des stages auprès de personnes qui souffraient d'addiction aussi. Donc, voilà, je voulais vraiment me spécialiser vraiment en psychiatrie, en psychopathos. Et puis, au final, avec le sport, je me suis dit que ce n'était pas possible de mener deux projets aussi forts qu'un métier à temps plein, même à mi-temps, de psychologue dans une institution ou en cabinet, et mon métier de sportif de haut niveau à côté. Du coup, je me suis dit que j'allais créer quelque chose d'un peu hybride. Et j'ai décidé de monter Sport et Psycho, qui, en fait, se rapproche plus du conseil auprès de toutes celles et ceux qui ont des projets et qui ont envie de les atteindre, mais tout en ne mettant pas de côté leur santé mentale et en optimisant leurs ressources psychologiques. Donc, voilà, j'accompagne aussi bien des entreprises que des sportifs, que des particuliers. Voilà, simplement prendre soin de soi et atteindre ses objectifs. Ouais, super. Donc, ces deux carrières parallèles, mais que tu as très bien réussi à faire fusionner et qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Alors, déjà, toi, j'imagine que dans ta pratique sportive, tu utilises plein de choses de la psychologie, du bien-être et tout ça. Et ensuite, dans ton métier de psychologue, du coup, j'imagine que tu utilises aussi énormément ton expérience de sportif de haut niveau. Oui, complètement. Et je pense aussi que pour les personnes qui viennent me rencontrer, de savoir que je suis sportive de haut niveau, peut-être que ça les aide aussi à dédramatiser le fait qu'ils vont voir la psychologue, quoi. Ouais, ok, intéressant. On va rentrer dans le vif du sujet et de l'actualité. Donc, tu viens de remporter un quatrième titre, je crois, de championne de France sur 200 maîtres en salle. J'ai cru comprendre que tu disais que c'était ta plus belle victoire de ta carrière. Alors, tu nous dis que tu as participé à des Jeux olympiques, championne du monde et tout ça. Pourquoi c'est la plus belle victoire de ta carrière ? Alors, parce que ça s'est fait dans un contexte où je n'arrivais pas avec les mêmes armes qu'avant sur d'autres championnats. C'était une saison qui était vraiment particulière. parce que, en fait, cette saison, donc en athlée, on a des saisons en salle et des saisons en extérieur. Et ma saison en extérieur de l'été dernier, donc 2022, s'est passée assez bizarrement. Les performances étaient stagnantes et pas vraiment au rendez-vous. Mon niveau n'était pas nul. Je fais quand même finaliste française sur le 200 mètres. Mais je n'étais pas au niveau de performance que je voulais avoir à cette époque-là. Et surtout, j'ai été blessée aussi. Donc, je reprenais la saison 2023 avec ce goût amer quand même de la saison passée. Une blessure, une perte de plaisir aussi dans mon activité sportive quand même. Et donc, j'ai repris. Ça s'est bien passé. Et puis là, les compétitions arrivent et les rentrées sont un peu timides. Mais ça, je suis habituée. Ça, je suis habituée à faire des petites rentrées, des rentrées timides, pas des chronos de suite fous. C'est aussi une façon qu'a mon coach de nous préparer pour qu'on soit plus fort sur les championnats et les échéances. Et après, j'ai attrapé le Covid aussi. La saison était très courte. C'était seulement quatre semaines. Donc, en général, on court au minimum une fois par semaine. Et moi, c'est ce que j'avais prévu de faire. Dans certaines compétitions, on peut avoir plusieurs courses. Ça dépend si on rentre en finale ou pas. Mais en tout cas, on a au moins une course par semaine. Et c'est vrai que quand j'ai le Covid, ça m'a quand même enlevé en tout quatre courses. Donc, je ne pouvais pas me rôder comme d'habitude, etc. Une semaine après le Covid, je fais une course. Ça ne se passe pas très bien, mais ça ne se passe pas mal non plus. Je reste sur ma faim complètement. J'essaie de recontextualiser le truc. J'arrive au France et là, le 60 mètres du samedi ne se passe pas bien. Je refais un chrono qui n'est pas bon et je ne rentre pas en finale. Donc, voilà, j'accuse le coup. Mais en même temps, je le prends avec beaucoup plus de détachement que d'habitude aussi parce que j'ai l'expérience quand même maintenant. Et je pense que ça y fait beaucoup. Et puis, le lendemain, il se passe quelque chose d'absolument merveilleux sur le 200 mètres où j'envisageais... Évidemment, quand on prend le départ, on y va pour gagner. C'est évident, même si on me met à côté de Bolt, je vais me débrouiller pour gagner. Mais c'est vrai que j'envisageais pas de chrono. J'envisageais pas ces chronos-là parce que les chronos sont vraiment encourageants. Ils correspondent à ce que je faisais quand j'étais au maximum d'avant. Je ne suis vraiment pas loin du tout de mes records. C'est quelques centièmes à peine. Je suis revenue à mon meilleur niveau en très peu de temps et j'étais très, très, très surprise d'avoir réussi à obtenir ce niveau de performance-là et de le faire au championnat de France et de remporter le titre. Vraiment, j'étais sur un petit nuage complètement. En fait, c'est la plus belle victoire de ta carrière parce que c'est la plus difficile. Exactement, c'est ça. Exactement. T'as rencontré le plus d'embûches, de galères, de difficultés. Complètement. C'est le fait vraiment de transcender ces épreuves-là et d'arriver à faire quelque chose de super positif qui rend cette victoire d'autant plus belle. Vraiment, les autres, c'était plus simple parce que j'arrivais avec la confiance que j'avais déjà accumulée, que j'étais jeune, que les perfs, elles étaient simples, entre guillemets. J'ai toujours une tête d'affiche dans mon sport, mais là, j'étais vraiment… On savait que Marussia était capable de faire ces performances-là régulièrement et tout ça. Et puis, il y a eu un petit moment de creux comme dans tous les sportifs et où il y a eu ces Jeux Olympiques-là à Tokyo, où ça n'a pas été une expérience sur le plan sportif, enfin personnel, parce qu'on fait quand même finaliste, mais pour moi, ça n'a pas été uniquement quelque chose de positif aussi. Et donc, après, ça, ça s'est accumulé. Et puis, il y a eu les blessures, l'envie aussi de faire une autre épreuve. J'ai fait un peu de 400 l'hiver pour me décentrer du sprint court. Et voilà. Et en fait, je reviens et j'arrive à faire ça. Et ouais, c'est une très belle leçon aussi pour moi qui savoure vraiment les choses parce qu'à une époque, je ne savourais pas. Pour moi, être championne de France, ça fait partie de ma routine de sportive de haut niveau, mais pas du tout. Quand je vois à quel point c'est difficile d'obtenir de telles médailles, on ne peut pas banaliser ça. J'en parlais avec une amie à moi qui est sprinteuse internationale aussi. Elle me disait que oui, les sportifs de haut niveau, on a tous ce même problème-là que de jamais apprécier ce qu'on fait sur le moment. Ça pose un gros problème quand ça ne vient plus. Ouais, comme si c'était une formalité. Exactement, c'est ça. C'est vrai que c'est une belle leçon et un beau message pour commencer cet épisode de dire que dans un parcours sportif, au moment donné où tu es confronté à des difficultés, des blessures, des galères, c'est peut-être là que les meilleures choses derrière vont arriver, que tu vas réussir à les savourer. D'autant plus, ça me fait penser à une citation de Paolo Coelho. C'est l'heure la plus sombre et la dernière heure avant le lever du soleil. Ça me fait penser un peu à ça et c'est vrai que ça permet de savourer d'autant plus ensuite tes petites réussites, tes grandes réussites même et tes victoires. Vraiment, c'est ça. Même en soi, les petites, entre guillemets, de l'entraînement et ouais, c'est pas anodin, je pense. Et malheureusement, quand c'est notre métier et qu'on fait ça tous les jours et qu'on va aller tellement loin que oui, OK, c'est une case de cocher, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça au final. Et donc là, tu es dans quelle énergie, dans quel mood après cette victoire-là ? Parce que c'était la semaine dernière, c'est ça ou ce week-end ? C'était dimanche, ouais. C'était dimanche. Alors déjà, avant ma course, juste avant ma course, j'étais déjà dans un mood particulier. J'ai jamais stressé autant depuis très longtemps. Vraiment. Je me revoyais sur mes premières années de compétition et je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas grave. Ça se manifestait comment, ce stress ? Boule au ventre, beaucoup. Et un peu de picotement dans les mains aussi. Les joues un peu tendues. Ouais, ouais, une sorte de tension. Exactement. Et bon voilà, après, je revenais à ma respiration consciente, etc. Ça va. Heureusement que j'avais ces outils-là parce que c'est vrai que c'était surprenant quand même. Et puis, il y avait ce stress-là, mais en même temps, comme j'expliquais à mes proches, c'est comme si j'étais plus là quelque part. Même je ne l'ai pas dit à mon coach avant parce que je ne savais pas si c'était positif ou négatif, mais je me sentais vraiment très détachée, etc. Donc, il y avait vraiment ce balancé-là. Et donc, après, une fois que tout est passé, j'étais vraiment fatiguée parce que nerveusement, c'est une journée de compétition entre la série et la finale. Et c'est vrai que bon, avec ces hauts et ces... Enfin oui, non, c'est que des hauts au niveau... Beaucoup d'émotions, quoi. Beaucoup d'émotions. Du coup, c'était quand même un petit peu difficile à gérer, je pense, pour mon organisme quand même, d'avoir ces pics-là. Donc après, j'étais vraiment une belle descente fatiguée. Mais là, ça va. Je suis dans un mood où je suis très soulagée, rassurée aussi de ce que j'ai été capable de faire et très surprise aussi du niveau que j'ai réussi à avoir sur ces championnats avec la saison que j'ai eue. Parce que sachant qu'avant, pour atteindre ce niveau-là, il m'avait fallu beaucoup de courses. Donc, j'ai vraiment envie de... Donc là, je suis en pause, mais je me dis que pour cet été, voilà, si tout se passe bien et que je continue sur cette lancée-là, il va y avoir de belles choses, peut-être même des choses que je ne soupçonne pas, comme je ne soupçonnais pas cette performance-là déjà ce week-end. Donc, j'ai hâte de la suite, vraiment. Je suis presque impatiente, mais il faut que je profite quand même de ma pause. Oui, bien sûr. Dans ce que tu décris, là, sur le jour de la compétition, etc., peut-être que tu pourras nous décrire un peu aussi comment tu t'es sentie pendant la course, si c'est possible. Mais j'ai l'impression que ça se rapproche un peu de ce qu'on peut appeler l'état de flot, cette sensation de flottement, de tout roule. Mais à ton avis, donc, toi, c'est quoi les éléments qui t'ont permis dans cette compétition-là d'atteindre cet état-là ? Alors, c'est vraiment... Enfin, cette journée est vraiment folle. Je pense que, d'ailleurs, j'ai gardé mon dossard et j'ai noté des choses derrière, ce que je n'ai jamais fait, parce que c'était vraiment une journée vraiment particulière. Juste avant de rentrer, de m'échauffer, tout ça, en général, j'arrive à peu près une heure et demie avant au stade. J'appelle ma soeur et ma nièce, sa fille, et on fait le point un petit peu de la veille, et on fait le point pour aujourd'hui. Elle me demande ce que j'attends, où j'en suis. Et en fait, je lui dis, je ne sais pas. Elle me dit, mais tu pourrais améliorer quoi ? Je lui dis, je ne sais pas, je ne sais rien. Elle me dit, en même temps, ça fait tellement longtemps que je fais ça, j'ai fait le tour de la question mille fois, et c'est vrai que je n'ai plus de réponse à apporter, là, pour aujourd'hui. Je ne sais pas. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? Je vais me contenter de faire ce que je fais le mieux possible, c'est-à-dire courir vite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans cette compétition, et aussi parce qu'elle m'a évoqué des choses qui n'avaient rien à voir avec la clé, à ce moment-là aussi. Et en fait, ça prenait... En fait, c'est comme si l'importance, quelque part, de la pratique dans ma vie, ça diminuait. En fait, ça devenait peut-être moins lourd, moins lourd à porter. Moins d'enjeux. Oui, moins d'enjeux. Exactement. Et donc, ça, plus le fait de me dire, bon, en fait, j'ai juste à courir vite, enfin, voilà. Je suis arrivée vraiment comme ça. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée, parce que derrière, je me contentais simplement de choses très concrètes, et que j'ai laissées couler, et que peu importe ce qui allait se passer, je voulais faire ce que je pouvais faire sur le moment, quoi. C'est passionnant, je trouve, d'avoir ton retour sur comment ça s'est passé. Merci de nous partager ça, parce qu'on dirait qu'il y a plein de petits trucs qui sont venus s'assembler les uns aux autres et qui ont fait que tu as pu être dans cet état de mental, en fait, optimal. Et peut-être que le fait de parler à de la famille, à des proches, participe aussi à créer une émotion très positive. Est-ce que tu penses que, en fait, souvent, en préparation mentale, on entend qu'il faut réduire le stress au maximum, tout ça ? Mais toi, tu nous dis qu'il y avait quand même un stress que tu as réussi à maîtriser. Tu penses que ça t'a aussi aidé, quand même, à t'activer ? Je ne sais pas, dans quelle mesure ça a pu t'aider, ça ? Non, je pense vraiment que ça m'a aidé parce que, en fait, en plus, je fais une discipline très explosive. Et il faut qu'on soit suffisamment activé au niveau du stress, au niveau physiologique, pour créer une réponse adaptée à la pratique sportive. Donc, je pense vraiment, vraiment que ça m'a aidé. Mais par contre, effectivement, il fallait que je le gère parce que quand je commençais l'athlée et que je ressentais ça, ça m'est déjà arrivé de pleurer avant des courses et de dire à mon coach « Je ne veux pas y aller. » « Je ne veux pas. » Alors que ça se passait très bien. Et justement, en fait, au bout d'un moment, quand le pistolet donne le départ, en fait, c'est comme si c'était un bouchon de champagne qui pète et nous qui partons. Et en fait, c'est vraiment ça. Tu n'as juste pas le choix que de sortir des starts et d'aller le plus vite possible. Et ça me rappelle aussi... Ah, excuse-moi. Je t'en prie, Val. Ce n'est pas mon téléphone, c'est celui de mon père. On peut continuer, si tu veux. Ça fait une petite musique de fond. Ok, c'est vrai, mais ça ne va pas te gêner pour le montage ? Non, non, ça va. Ok, excuse-moi. Du coup, ça me rappelait l'anecdote aussi de Stéphane Diagana et de Marie-Josée Pérec qui, avant les courses, n'étaient pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment pas du tout. Voulaient presque... Enfin, ça leur est arrivé aussi de vomir avant, de dire « Où est la sortie de la chambre d'appel ? » Voilà, que c'était vraiment très, 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 très compliqué. Et c'est vrai que, surtout en sprint, en fait, on n'a pas le temps de calculer quelque chose. C'est vraiment l'instant présent et faire les choses dans le bon temps. Et voilà, quoi. Donc, le stress, ça m'a beaucoup aidée, je pense, vraiment, vraiment, pour sortir ce que je pouvais faire de mieux sur cette compétition-là. Vraiment. OK. Super, super intéressant. Et c'est vrai que tu parlais là, je ne savais pas pour Diagana, mais il me semble que Marie-Josée Pérec a été connue pour être une grosse stressée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et toi, tu penses que ça l'a aidée plus qu'autre chose ? Oui, je pense que ça l'a aidée. Je pense que ça l'a aidée parce qu'en fait, au bout d'un moment, alors ça dépend des sprinters, enfin, ou des athlètes. Il y a des athlètes, effectivement, le stress, ça va les inhiber. Mais je pense que quand même, s'ils étaient capables de sortir cette performance-là, c'est qu'ils ont su aussi, à un moment, gérer leur stress au moment où ils étaient dans la chambre d'appel. Voilà. Simplement, en fait, tu as besoin d'être... C'est un moment tellement exceptionnel que le stress, il est obligé d'être là parce que ce n'est pas naturel. Je doute que ce soit très sain aussi de faire ça. Voilà. Enfin, c'est un autre sujet. Mais en fait, comme dit mon coach, à condition exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Et en fait, c'est exactement ça. C'est que ton corps, il se met à la hauteur de l'événement. Et même si tu as l'expérience, etc., tu es obligé quelque part de te sentir comme ça pour te transcender parce que sinon, oui, c'est... On cherche toujours à reproduire quelque chose de nouveau et là, c'est vrai que si on reste lisse, ça ne peut pas sortir dans ces conditions. Yes, yes. Et donc, pour maintenant, pour revenir un peu sur ta préparation, comment tu t'es préparée à cette compétition ? Ça a été... Il y a eu des galères, des embûches. Mais donc, peut-être ce qui nous intéresse ici, c'est sur l'aspect préparation mentale. Qu'est-ce que tu as mis en place toi en termes de préparation pour cette compétition ? Ou dans ta préparation mentale en tant qu'athlète de haut niveau, plus globalement, qu'est-ce que tu mets en place ? Quels outils tu utilises ? Alors là, c'est surtout... Donc là, actuellement, je n'ai plus de préparation mentale ou de psy du sport à proprement parler. J'avais... Enfin, j'avais... Là, on a fini le suivi parce qu'on a terminé mais j'avais une psy. On a terminé vers... Excuse-moi, je suis encore enrouée. On a terminé vers... On est au mois de février. On a dû terminer vers janvier. Pardon, je suis désolée. Prends de l'eau si tu as besoin. J'ai mon café et j'ai de l'eau gazeuse. C'est bon. Donc voilà, j'avais quand même fait déjà ce travail-là parce que pour moi, en fait, ce qui était important, c'était vraiment de me sentir bien déjà en tant que personne pour être performante sur la piste. Donc, j'avais vraiment besoin de faire ce travail-là. Ensuite, j'ai eu deux... Non, j'ai eu un psy du sport. J'ai eu un psy du sport et il est aussi préparateur mental et j'ai eu aussi un préparateur mental. Et c'est vrai que j'ai gardé quand même des éléments qu'on avait vus ensemble. Mais là, pendant cette période-là, c'est-à-dire janvier jusqu'à maintenant, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne et en fait, ma préparation mentale, c'était mes connaissances, ma famille, mes proches et après, je suis croyante, ma foi. Et voilà. il y avait... Sinon, c'était vraiment très, très minimaliste. Et effectivement, sur cette compétition-là, ce qui s'est passé, c'est beaucoup de respiration consciente, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, parce que, ouais, quand j'ai vraiment ressenti ce stress-là, je me suis dit, waouh ! j'ai l'impression de revenir dix ans en arrière quand je commençais les compètes et que, voilà, j'allais voir mon coach et que je lui disais mais non, mais en fait, stop, 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 on arrête, c'est trop dur, ça fait trop peur. Et ça s'est bien passé, je pense vraiment, et ça, je le dis à tous les sportifs, vraiment, de faire de la... d'apprendre à respirer en conscience et de ressentir les choses dans le moment présent. C'est normal d'avoir ces pensées-là. c'est naturel, mais vraiment apprendre à revenir dans l'ici et le maintenant, c'est ça qui fait que derrière, ça marche, parce qu'on sait ce qu'on fait, on n'est pas perdu dans les préoccupations, l'avenir, etc. Moi, c'est clairement, c'est ça qui m'aide en championnat, vraiment. Ce que tu nous dis, c'est que ta préparation mentale en tant qu'athlète de haut niveau, en fait, elle est vachement axée sur ton bien-être. C'est ça, la préparation mentale, c'est veiller à ton bien-être. C'est ça, exactement, exactement, complètement. Ah oui, moi, c'est pour moi, pour moi, en tant qu'athlète, c'est vraiment ça, c'est-à-dire être bien dans ma vie, donc vraiment sur tous les points financiers, relationnels, en entraînement, enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment large au travail, bien dormir, bien manger, j'ai vraiment besoin d'avoir ce cadre-là. Effectivement, après, pour revenir sur l'accompagnement psych classique que j'ai eu, c'est un accompagnement aussi en EMDR, ça m'a aidée parce que, parce qu'on n'arrive pas neutre, en fait, dans notre pratique, on n'arrive pas, même si c'est notre passion, on ne la regarde pas avec les mêmes yeux que tout le monde. chacun regarde sa passion avec des yeux différents et moi, j'avais besoin de faire un petit peu, comment dire, pas du, comment, je vais dire. faire la part des choses entre... Ouais, c'est un peu ça, tu vois, de faire la part des choses, de soulager certaines choses aussi, tu vois, qui me permettraient de regarder la situation différemment. Ouais, mais vraiment veiller à ton équilibre global de vie, à ton bien-être, donc à ta santé physique, mentale, sociale, tous ces aspects-là vont faire de toi une athlète plus performante. Exactement, c'est ça. Super, j'aime beaucoup cette approche, cette vision, c'est quelque chose que j'essaye de défendre à fond aussi et donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet qui est, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que sportif et même non sportif pour veiller, pour pas forcément dire optimiser, mais pour veiller à son bien-être et à sa santé mentale. C'est quelque chose que tu partages énormément, par exemple, sur ta page Instagram et tout, moi j'aime beaucoup regarder ça. Donc, la base, pour toi, c'est quoi la base en termes de bien-être et de santé mentale ? Alors déjà, parce que si j'ai une approche cognitive et comportementale, beaucoup, mais c'est vraiment pour moi la base, la base, c'est de ne pas se fier à ses pensées, vraiment, vraiment. Notre cerveau, il est en roue libre, il vit sa best life. Il ne faut pas l'écouter, il dit n'importe quoi. c'est ça. À certains moments, il décide de prendre un chemin qui nous desserre complètement, en fait, vraiment. Et clairement, ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose de nous, donc en général, quand c'est positif, c'est bien, quand c'est négatif, c'est moins bien. c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on ne va pas y arriver, qu'on est nul, qu'un tel a fait mieux, qu'on se compare négativement, etc., que c'est la vérité. Et ça, vraiment, il faut absolument se le rentrer dans le crâne parce que on peut, comme nos comportements découlent de nos pensées et de nos émotions, c'est vrai que si on ne coupe pas, enfin, pas couper, parce qu'on ne peut pas couper ses pensées, mais si on n'arrive pas à vivre en harmonie avec ces pensées-là, derrière, ça risque d'être très, très compliqué. Ok, ouais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus important, je dirais. Et aussi, 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 le deuxième point très important, c'est stop la psychologie, enfin, l'injection au bonheur, l'injonction au bonheur. Alors, la psychologie positive, pas la scientifique, la psychologie positive, qu'on peut nous vendre à tout bas et dire, cuit les petits oiseaux, les bisounours, soyez heureux, tout le temps, en tout temps, c'est pas vrai, en fait, on est des humains et notre condition, c'est de ressentir des choses négatives, de vivre des choses difficiles aussi. Ça ne veut pas dire que ça va être insurmontable, ça ne veut pas dire que c'est figé, mais en tout cas, c'est tout à fait naturel et sain et moi, je préfère avoir quelqu'un qui, en face de moi, parce qu'elle a vécu un coup dur, malheureuse, triste, perdue, déçue, démoralisée, j'en sais rien, en colère, etc. Pour quelqu'un qui me dit non, mais ça ira et qui passait un coup d'éponge là-dessus, je m'inquiète plus pour cette deuxième personne-là que pour la première. Donc là, il y a deux choses dans ce que tu nous dis. La première est super intéressante, c'est l'idée en fait que notre cerveau est une sorte de simulateur qu'il n'arrête pas de simuler, d'anticiper des situations, plein de choses comme ça et que la plupart du temps, en fait, ça s'avère faux. Oui, complètement. Alors, il y avait des pourcentages. Il nous trompe en fait. Oui, c'est ça. Il y avait des pourcentages, je ne sais plus du tout et je ne sais pas, je n'ai pas regardé après si les études étaient robustes mais en tout cas, il y avait des pourcentages forts, je trouvais, sur le nombre de pensées désagréables, négatives. En plus, ce sont toujours les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, si on arrive à les isoler et à comprendre et à les remettre en question, à les contre-attaquer, du coup, on peut se dire ah oui, effectivement, j'ai déjà mon alternative à cette pensée-là et en fait, de suite, on s'autorise à agir mieux et à voir la situation complètement différemment. Déjà, c'est en prendre conscience, c'est-à-dire prendre conscience parfois de cette simulation automatique qui se fait dans le cerveau, dans le mental et ensuite, réussir à prendre la distance un peu avec ça, finalement, l'observer en se disant ok, je suis dans ces pensées, je suis dans ce mood ok, et donc après, quels outils ou qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, comme tu dis, réussir à prendre de la distance ou à intégrer d'autres pensées plus positives ? Alors, déjà, c'est avoir, essayer de couper le mode pilote automatique, déjà, comme je pense, oui, beaucoup, beaucoup de personnes sur cette terre sont, moi y compris, c'est vraiment, voilà, on agit, on agit, on enchaîne, etc., mais au bout d'un moment, stop, il faut couper et se dire ok, qu'est-ce que je sens dans mon corps, qu'est-ce qui me vient en tête, qu'est-ce que j'ai sur le cœur, etc., ne pas hésiter à noter pour déjà mettre les choses à plat. Et puis ensuite, en psycho, on a un outil en thérapie cognitive et comportementale qui s'appelle la restructuration cognitive et en fait, on va prendre nos pensées négatives, automatiques et négatives et on va les confronter à des biais de pensées. Par exemple, le biais de conclusion hâtive, le biais de raisonnement émotionnel, ça va être je stresse, donc je suis nulle et je n'y arriverai pas. Le biais de tout bon ou tout mauvais, par exemple. Enfin voilà, il y a plein de biais comme ça et donc on les confronte et on essaie de se dire ok, quelles sont les preuves qui sont en faveur de cette pensée-là, quelles sont les preuves qui sont en défaveur de cette pensée-là et de construire en fait des pensées plus positives mais plus positives pas dans le sens non mais tout va bien, c'est vrai que ma compétition, même si le chrono était nul, je suis quand même contente, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est juste rajouter de l'objectivité. Ok, mais qu'est-ce qui a fait que dans ce contexte-là, ton chrono n'est pas sorti comment tu te sentais avant et on essaie de remettre un peu d'objectivité dans tout ça parce que que ce soit tout négatif ou tout positif, il n'y a pas d'objectivité en fait. Ok, super. En faisant de la restructuration cognitive, c'est vraiment de rajouter de l'objectivité. Ouais, ça c'est vraiment dans une démarche thérapeutique accompagnée d'un psychologue ou c'est quelque chose qu'on peut aussi faire un peu à notre échelle de notre côté ? Alors, c'est c'est un peu de promo du coup mais je propose un petit cahier digital qui permet de faire ce travail-là avec toute la liste des biais de pensée etc. Et puis faire ce travail, cette gymnastique mentale-là en fait. Ok, je vais le faire, je mettrai le lien et je vais le faire personnellement. Et donc voilà, après, évidemment, le mieux, ça reste quand même de le faire avec un psy, un psychothérapeute, enfin quelqu'un qui connaît l'outil. Voilà, quand tu... C'est facile à faire mais il faut le prendre en main, c'est une petite gymnastique vraiment. Ok. Et la deuxième chose dont tu parlais, je veux bien qu'on échange là-dessus parce que justement j'ai eu cet échange avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps et on ne se comprenait pas parce qu'on parlait justement de psychologie positive. Oui. Et pour moi, c'était quelque chose de hyper positif. Oui. En fait, parce que j'avais lu des ouvrages, je pense du coup des ouvrages scientifiques. Oui. Parce que sans avoir étudié la psychologie, il me semble donc que la psychologie positive, c'est un vrai courant scientifique de la psychologie qui s'appuie sur des études, des recherches et tout ça. Mais aujourd'hui, le terme psychologie positive est associé à un truc comme tu disais qui est vachement présent et vendu dans peut-être le développement personnel, même le bien-être d'aujourd'hui qui est une espèce d'injonction au bonheur de il ne faut que penser positivement, il ne faut jamais être malheureux et tout ça. C'est ça. Mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu justement, quelle est la différence entre ces deux approches ? Complètement. Alors déjà, comme tu le dis très bien, la psychologie positive, c'est un courant scientifique. La psychologie positive, elle n'est pas là pour nous dire « soyez heureux », elle est là pour dire « voici les ressources et les qualités que vous avez pour vous appuyer dessus ». La psychologie positive, en fait, elle est là pour placer le curseur de 0 à plus 5 alors qu'avant en psychopato normal, moi, mon courant, c'est « ok, il y a des gens qui sont à moins 5, je vais les ramener à zéro » et plus 5, on verra. En psychologie positive, c'est de se dire « ok, vous êtes à zéro, mais comment on peut faire en sorte que vous soyez encore mieux ? » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où ça va être compliqué. Ça veut juste dire que vous avez les ressources et vous allez vous appuyer sur certains éléments pour pouvoir améliorer votre bien-être. En fait, c'est ça. Ok. Juste pour être sûr donc d'avoir bien compris, la psychopathologie va aider des gens qui sont plutôt dans un mal-être à aller mieux. Et la psychologie positive étudie ces outils qui peuvent permettre d'optimiser encore un peu le bien-être et la santé mentale. Ça ? Exactement. En fait, on peut, par exemple, on peut l'utiliser dans le domaine du travail pour améliorer les conditions des collaborateurs. C'est vraiment un courant qui s'appuie sur les ressources des personnes qui vont bien. Et en fait, on va aller chercher ces ressources-là pour aller les implémenter et faire en sorte que tout le monde puisse utiliser ces ressources-là parce que tout le monde les a mais ces ressources ne sont pas activées de la même façon et donc, on va aller essayer d'augmenter les curseurs pour que la personne aille mieux en fait. Ce sera encore mieux que ce qu'elle est déjà. Mais ça se combine complètement avec la psychopathe. Vraiment. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et donc, par rapport à... Donc, ça s'appelle... J'avais vu un livre qui s'appelait L'apicratie et je trouvais que c'était vraiment révélateur de ce qu'on peut voir. C'est... Après, c'est du marketing aussi, je pense, que ça va être des titres du style « Soyez heureux en toutes circonstances ». En psychologie positive, on n'apprend pas à être heureux en toutes circonstances. Pas du tout. On apprend, oui, à comment regarder une situation pour en tirer, pour se sentir le mieux possible. Comment peut-être être plus optimiste ? Comment est-ce que les gens optimistes font ? ces éléments-là, en fait, on n'est pas dans refouler ces émotions négatives ? Pas du tout. Là, je vois des titres, des fois, je m'arrache les cheveux, je me dis, mais c'est... c'était par rapport aux émotions négatives dans le sens où n'ayez que des émotions positives ou que des pensées positives, mais humainement, ce n'est pas possible. En fait, ces émotions, elles sont nécessaires et on en a beaucoup. Elles sont vitales même. Elles sont vitales. ces ouvrages-là, mais il y a vraiment beaucoup d'articles sur Internet qui font des résumés et où on voit effectivement que ce n'est pas bon, en fait. Et justement, le problème, il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est que ça crée de la frustration de courir après cette injonction bonheur parce qu'on se dit mais je n'y arrive pas, je ne comprends pas parce que ce n'est pas possible et tant mieux, tant mieux quelque part. C'est normal de passer aussi. On est des êtres d'émotions donc on a des émotions toute la journée, toutes sortes d'émotions et parfois, on a des émotions négatives. Peut-être ce sur quoi il faut être vigilant, c'est que nos émotions négatives ne prennent pas une part trop importante dans notre quotidien ou soient trop intenses. C'est ça qu'elles génèrent une vraie souffrance. En fait, c'est ça. C'est que c'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la haine aussi. Parfois, si on monte dans la graduation des émotions, mais l'émotion, ça reste différent quand même de ton humeur qui est ton discuteur de base et donc effectivement, si une tristesse se transforme en dépression, là, on va y avoir un problème. Donc, c'est normal de les ressentir, c'est sain parce que sinon, on a peut-être un problème en santé mentale qui s'appelle l'alexithymie qui est littéralement l'incapacité de ressentir, d'exprimer ses émotions et peut-être même de les reconnaître chez les autres. Donc, ça, c'est un problème et ouais, elles sont, comme tu le dis, nos émotions négatives comme positives sont vitales, vraiment, vraiment. Ok, c'est super intéressant, ça m'amène plein de questions. Déjà, merci d'avoir remis les points sur les i, là, par rapport à ce qui est vraiment la psychologie positive et ce qui peut être véhiculé par rapport à ce qu'on disait, l'injonction au bonheur et tout ça. Mais donc, être au contact de ces émotions, ça demande quand même un petit travail sur soi, un travail d'introspection, de connaissance de soi qui est, qui moi, me semble important à faire pour tout un chacun et donc, ce travail-là, il passe par quoi à ton avis ? C'est pas simple. Ça va dépendre de, ça va dépendre des personnes. Ouais. Du coup, pour avoir accompagné, pour avoir accompagné des personnes en accompagnement psych classique, je me rends compte que souvent, on ne veut pas aller voir ça, on ne veut pas aller voir ses émotions, on ne veut pas y aller. Donc, j'ai eu parfois beaucoup de personnes que j'ai accompagnées avec des blocages et un beau jour, ça a commencé à se débloquer et elles ont vu qu'en fait, c'était pas si grave. Mais on met tellement de temps pour construire cette carapace, pour se renforcer, avoir une posture en société, etc., que c'est très, 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 très difficile d'aller chercher ça. Donc, oui, ça demande d'avoir cette capacité d'introspection-là qui, parfois, va nécessiter un coup de pouce quand même d'une personne extérieure parce que c'est pas simple. C'est pas simple et même pour moi en tant que sportive et même si je suis psy, dans les moments où c'était compliqué, mais des fois, je n'ai pas les mots, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je ressens et je ne sais pas comment dire, je ressens plein de choses à la fois, tout est très mélangé et c'est qu'après, au bout d'un moment, en m'éloignant aussi de la situation qui a généré certaines émotions, que ça commence à se délier un peu. Mais c'est vraiment un travail qui est particulier qui, je pense aussi, une fois comme les exercices, tous les exercices de relaxation, ça demande de l'entraînement aussi, c'est la même chose pour moi. Oui, c'est de l'entraînement, de la répétition et c'est vrai que parfois, comme tu dis, peut-être ce qui peut être utile, une petite piste, c'est que tu ne sais pas forcément mettre des mots sur ce que tu ressens, mais par contre, tu peux être en contact avec justement les sensations corporelles que ça te procure, les pensées qui arrivent et c'est ça qui va te donner une indication de l'état dans lequel tu es. C'est ça, exactement. J'avais fait un post sur Insta, alors je me permets de regarder parce que ça me bloque ça par rapport au fait que quand on ne sait pas non mais ces émotions parce que c'est difficile aussi, on ne sait pas ce qu'on ressent, effectivement ça peut passer par le corps, ça peut passer aussi par la taille qu'on trouve à cette émotion, la texture, voilà tous ces éléments-là pour la rendre un peu plus matérielle et pour se dire ok c'est vrai que si c'est un peu plus rugueux, est-ce qu'on n'est pas sur de la colère, sur de l'agacement, est-ce que si on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'un peu lourd qui est sur la poitrine, est-ce qu'on n'est pas plutôt triste ? j'essaie de trouver mais après j'ai peut-être essayé de voir comment ça se manifeste concrètement et à quoi on peut l'associer en termes de comme tu dis de texture ou de couleur même, ça peut nous donner un bon aperçu de ce qu'on ressent déjà. En tout cas, je ne remets pas la main dessus mais c'est sur mon compte sur mon compte et voilà, il faudra scroller, je ne sais pas où c'est mais c'est par là. Et dans pas mal de choses là sur lesquelles on échange, je pense à la méditation, moi c'est quelque chose, un sujet qui m'intéresse beaucoup, quelque chose que je pratique très régulièrement, quotidiennement, de mon côté, tout ça, mais je ne sais pas, est-ce que toi tu pourrais nous dire justement ce qu'en dit la psychologie ? Ah oui, bien sûr. De la méditation, de pleine conscience, de la mindfulness. Oui, complètement. Alors, dans mon courant dans lequel je me retrouve et avec lequel je travaille, on a commencé avec le conditionnement. Donc, c'était vraiment action, réaction. Par exemple, ok, si je veux obtenir un comportement, un certain comportement, avant, je vais induire un stimuli qui va te faire provoquer ce comportement. si je veux inhiber ce comportement, un autre, enfin voilà. On était vraiment dans ce principe-là de conditionnement, d'action, réaction. Ensuite, on est allé avec les émotions, on y a associé les pensées et cette boucle-là qui peut être un cercle vicieux comme un cercle vertueux et ensuite, on a amené toute la partie pleine conscience, mindfulness. Et effectivement, c'est absolument fascinant et en plus de ça, scientifiquement, ça fait ses preuves aussi. J'étais, quand j'étais en stage, auprès d'un public en addicto, on faisait des ateliers de méditation et de visualisation pour leur permettre de gérer au mieux cette période-là aussi liée à la modification de la quantité des consommations, voire de l'arrêt total des consommations. Donc, c'est vraiment un outil qui est, qui aujourd'hui, en tant que psy, qui est vraiment fort, vraiment très très fort, qui marche, qui est reconnue et qui fait partie intégrante de tout un courant de psychologie qui commence quand même à faire ses preuves auprès de tout un tas de publics. Ok. Et donc, justement, la psychologie a étudié ça et l'impact que ça pouvait avoir spécifiquement sur les émotions, c'est ça ? Alors, oui, mais pas que, parce qu'en fait, on peut mettre de la pleine conscience dans... Enfin, si, 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 je suis en train de réfléchir en même temps. C'est qu'effectivement, en gros, quand on a un trouble, si on reste sur le volet trouble en santé mentale, effectivement, on a un des règlements de nos émotions à un moment. Il y a ce déséquilibre-là qui opère et effectivement, avec la pratique de la méditation, c'est un outil complètement magique par moments qui nous aide vraiment à refaire cet équilibre-là, à refaire les niveaux, à accueillir sans se juger ce qu'on peut ressentir, ce qui souvent, voilà, est le problème aussi dans certains troubles en santé mentale. Donc, complètement, j'ai même fait... Enfin, là, ce n'est pas moi qui le guidais, j'observais juste, mais j'étais en stage dans une unité pour malades difficiles, donc c'est le secteur le plus élevé en psychiatrie fermée. Ok, ouais. Et donc, sur des patients, des patients, ben voilà, très malades, donc on a beaucoup de troubles psychotiques, notamment de schizophrénie, alors que c'est des personnes qui, effectivement, ont des symptômes positifs qu'on appelle, donc qui ressentent des choses en plus que normalement, on ne devrait pas ressentir, donc tout ce qui est hallucinations, auditives, visuelles, etc., on leur faisait de la méditation de pleine conscience. Ah oui, il existe des protocoles de méditation même dans le milieu de la psychiatrie avec des maladies mentales très sévères ? Ah oui, concrètement. Oui, oui, mais par contre, pas avec tous les patients. Voilà, il y a certains patients, ça ne va pas être possible de leur proposer ça, mais voilà, parce qu'il y a des symptômes qui font que, ça dépend vraiment du patient qui est en face de nous et des symptômes qui sont le plus activés chez lui. Parce que tu vois, si on revient un peu au début de la discussion, j'ai l'impression que cette prise de distance et de conscience, cette prise de conscience et cette prise de distance nécessaire avec ses pensées et ses émotions qui nous permet de nous détacher un peu de cette mode automatique et tout ça, mais la méditation est un super outil pour faire ce travail-là. Complètement. Ah oui, non mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et puis, ça nous permet vraiment de mettre symboliquement pause en fait dans notre tête et je me rappelle aussi qu'un des préjugés qu'on a sur la méditation, c'est faire le vide dans sa tête, c'est trop dur, j'arrive pas à ne pas penser, etc. mais on ne se demande pas de ne pas forcer en fait. C'est impossible. C'est impossible et c'est vrai qu'il y a cette notion de performance même dans la méditation que justement le postulat de la méditation c'est d'être tel que l'on est et de se regarder de la manière la plus bienveillante neutre possible même. Donc, complètement, c'est un fabuleux outil pour justement couper ce mode pilote automatique. Ok, super, super. Il y a un autre sujet que je voulais et qu'on aborde duquel tu parles pas mal, c'est les questions de confiance en soi et d'estime de soi. Donc, si on reste sur le sport, par exemple, on imagine bien que la confiance en soi est assez importante, l'estime de soi aussi, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre les deux déjà ? Oui, complètement. Alors, déjà, on va imaginer l'estime de soi, on va imaginer une pyramide et on va mettre l'estime de soi tout en bas. Sur l'estime de soi va venir se poser la confiance en soi. Sur la confiance en soi, l'affirmation de soi. Maintenant, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est ? c'est quelle est la valeur que je me porte, à quel point est-ce que je m'apprécie ? La confiance en soi, c'est le volet comportemental. Qu'est-ce que je me sens capable de faire ? Qu'est-ce que je pense être en capacité de faire, en fait ? Et ensuite, l'affirmation de soi, c'est comment est-ce que je suis, à quel point je me pense capable de donner mon opinion, de dire non, de demander quelque chose, refuser quelque chose, faire un compliment, une critique, etc. C'est plus le volet relationnel plus au niveau communication. La confiance en soi, elle serait plus interne et après l'affirmation, c'est quand tu l'extériorises. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et donc, en fait, pour que la confiance en soi et l'affirmation de soi, ça fonctionne, il faut que notre estime de soi soit solide, suffisamment solide. C'est la base. C'est la base, vraiment. Parce que dans notre estime de soi, on va avoir tout ce qui est forcément la valeur qu'on se porte, mais on va avoir tout ce qui est au niveau motivation, le respect qu'on se porte à soi-même, on va avoir tout ce qui est sentiment de compétence. Ok, j'ai des objectifs dans la vie. Si j'ai, par exemple, une estime de soi qui est plutôt faible, je vais mettre des objectifs là, alors que si j'ai une estime de soi qui est plus élevée, je vais mettre des objectifs plus élevés. Et donc, on se rend bien compte que tout ça, ça sert vachement à la confiance en soi. Si on sait quelle valeur on a, qu'on se sent, qu'on a un sentiment de compétence qui est suffisamment fort, etc., derrière, notre confiance en soi va être plus élevée. Ok, super. Donc, vraiment, l'estime de soi, c'est la base. Oui. Et donc, comment on peut savoir si notre estime de nous-mêmes est plutôt bonne ou pas ? Oui. Et donc, après, est-ce qu'il y a des moyens d'y remédier, d'augmenter notre estime de soi ? Oui. Alors, l'estime de soi, c'est un concept qui est très étudié en psycho. On a une échelle qui existe. Ok. Il y en a, elle est sur Internet, on peut la remplir si les personnes ont envie d'avoir un élément, voilà, un score. Ça permet de quantifier. ça permet de quantifier. Après, c'est vrai qu'en psycho, on regarde généralement pas qu'un seul aspect d'une personne parce qu'en fait, comme tout fonctionne de manière systémique, c'est vrai que si on regarde que l'estime de soi qu'on la trouve faible, mais que derrière, la personne, elle a une ressource qui permet peut-être de faire le balancier entre les deux, ça serait dommage que la personne se plombe en disant, j'ai une mauvaise estime de moi, enfin, mon estime de soi est faible, alors que derrière, elle a des ressources que c'est que dans le cadre d'un accompagnement psy que le psy peut remarquer ça. Ok. Donc voilà, mais l'échelle est absolument disponible, robuste, je crois qu'il n'y a que 10 items, c'est vraiment rapide. Maintenant, comment est-ce qu'on remarque quand même si on a envie d'avoir quelques indications ? Déjà, au niveau de, notre capacité à nous engager dans nos projets, est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va avoir plutôt tendance à viser un peu moins en dessous pour être sûr d'atteindre notre objectif ? Est-ce qu'on va éviter d'en parler à nos proches et on va peut-être leur en parler qu'une fois qu'on a obtenu notre objectif ou alors si on ne l'a pas obtenu, pas vu, pas pris, disons, comme ça au moins notre estime de soi n'est pas exposé ? Est-ce que nos relations amoureuses aussi sont souvent, elles peuvent être toxiques, mais est-ce que c'est souvent au détriment de ce que moi je peux ressentir ? Est-ce que je me mets dans des relations compliquées où j'existe peu ou alors est-ce que j'ai besoin d'avoir l'approbation de l'autre et des compliments de l'autre pour me sentir bien moi ? Est-ce que c'est l'autre qui va être le fournisseur officiel de mon estime de soi par exemple ? Est-ce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner ? Est-ce que est-ce que est-ce que oui, quand j'ai beaucoup de mal à me trouver des qualités, je pense que je n'ai pas grand-chose à offrir ? Voilà, ces éléments-là peuvent être des éléments qui font que oui, effectivement, il y a un problème au niveau de l'estime de soi. Et bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi on peut avoir un programme, enfin, on peut avoir une faible estime de soi ou voilà, ça c'est vraiment des cours de psychopathologie. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous en fac de psycho. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse un peu, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rehausser, si on peut utiliser ce terme-là, rehausser l'estime de soi. Oui. Alors, là, c'est pareil, ça va dépendre des personnes. Parce que l'estime de soi, en fait, si on revient sur une vision type iceberg, ça va être ce qu'on va voir. Mais en dessous, on a encore plein de choses qui sont enregistrées en mémoire à long terme. Certaines personnes, à certains moments de leur vie, elles vont peut-être juste avoir besoin d'un petit accompagnement, d'une petite pique et ça va repartir. parce que l'estime de soi est vachement influencée, c'est bien, des fois aussi, c'est moins bien par le contexte, par les personnes. L'environnement. L'environnement, complètement. Et donc, si on place la personne dans un environnement qui est motivant, qui est bienveillant, etc., ce sera plus simple pour elle de gonfler son estime de soi. Mais il y a certaines personnes, même si elles sont dans cet environnement-là et ça arrive très souvent, elles ont quand même cette fragilité au niveau de leur fonctionnement et donc, on va avoir besoin d'aller chercher plus en mémoire à long terme comment est-ce qu'elles fonctionnent de base, de base, de base. Donc là, on est plus sur des schémas cognitifs sur comment est-ce que la personne voit le monde qui l'entoure, comment elle se voit elle, comment est-ce que son cerveau a créé ces automatismes-là pour fonctionner et voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychopathe, au bout d'un moment, les manifestations qu'on peut voir, les symptômes, ils ont eu une utilité et donc en fait, par exemple, si j'ai une mauvaise estime de moi, c'est peut-être que quand j'étais enfant, exemple très bateau, j'ai associé ma réussite uniquement, enfin, ma valeur uniquement sur les propos de mes parents. Ah, c'est pas bien, ah, c'est pas bien, ah, c'est pas bien, bon ben, j'étais un mauvais enfant. Ah, c'est bien, regarde, voilà, ah, je suis un très bon enfant et voilà, c'est comme ça. Jamais on m'a, jamais on m'a montré que ma valeur était indépendante de ce qu'on pouvait penser de moi. Donc, ça dépend vraiment, 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 vraiment des personnes. Il n'empêche qu'il y a des petits exercices à faire si on a envie, des choses très simples déjà pour faire le point avec soi et ce qu'on a déjà accompli. Ça va être le sentiment d'échec aussi. J'ai oublié tout à l'heure, pardon, mon cerveau fait un petit peu. Le sentiment d'échec aussi, c'est parfois, s'il est très fort, ça peut être le signe d'une estime de soi qui est plus faible. Et justement, voilà, faire le point sur ses réussites, ses fiertés, mais en toute objectivité. C'est-à-dire, ok, mes réussites, si c'est par exemple tout bêtement, vraiment, tout bêtement, avoir réussi à prendre une douche, ça compte, ça compte, vraiment. Si c'est, je me suis inscrit à la fac, ça compte, voilà. Il ne faut vraiment pas banaliser, vraiment pas banaliser. Ça peut être aussi trois choses que les gens disent de nous, des compliments que peut-être nous, on ne voit pas aujourd'hui, mais que voilà, finalement, les gens voient ça de nous. Des choses que, si on en trouve qu'on aime bien chez nous, des gratitudes aussi, enfin, c'est des petits gymnastiques en fait, mais un accompagnement en estime de soi en confiance en soi, c'est vrai que ça passe d'abord par comprendre pourquoi est-ce que mon estime de soi s'est développée comme ça pour après, derrière, découdre en fait, déconstruire ces associations-là qu'on a pu faire, que notre cerveau a pu faire dans un contexte donné. Ouais, c'est important de le préciser, ce travail-là à faire en amont. Vraiment, vraiment, complètement. ça rejoint un peu ce sujet de l'autocompassion, peut-être aussi. complètement. Qui me semble important et pareil, qui est vachement véhiculé à travers les approches de méditation aussi, un petit peu. C'est complètement ça. Ouais. Et en termes, justement, d'autocompassion, de self-love, comme on va dire en anglais, quelles petites pratiques aussi on peut mettre en place au quotidien par rapport à ça ? Alors, c'est un peu pareil que l'estime de soi quelque part parce que, en fait, l'amour de soi, ça fait partie de l'estime de soi dans les concepts. Donc, c'est vrai que tu vas retrouver un peu ces mêmes exercices-là. D'accord. Et aussi, je pense à quelque chose bien s'entourer parce que, notamment chez des sportifs aussi, des fois, on peut se rendre compte qu'on est dans un environnement où notre valeur est conditionnée avec nos performances et les personnes qui sont autour de nous. C'est-à-dire que si on fait une mauvaise performance, on ne va pas avoir trop de personnes qui vont... Enfin, les peuples, certaines personnes ne vont pas nous écrire parce que peut-être qu'elles ne savent pas comment nous dire certaines choses, mais il y a des personnes qui vont être là uniquement lorsque ça va. Donc, voilà, ça, typiquement, c'est un exemple pour dire que on est société, on est dans un environnement donné et qu'effectivement, cet environnement influence énormément l'image qu'on a de nous. Donc, vraiment, choisir absolument ces relations, ces primordiales et reconnaître si on est dans un environnement qui, effectivement, n'est pas sain pour nous, n'est pas bon pour nous. Ouais, ouais. Et l'autocompassion, est-ce qu'elle passe pas aussi... En fait, est-ce que c'est pas une forme de bienveillance envers soi-même ? Justement, en particulier, dans les moments de difficulté, je pense aux sportifs qui traversent une blessure, une défaite, une période d'échec, le fait de se dire, OK, t'as quand même donné le meilleur de toi-même, tout en gardant, parce que je pense que c'est important dans le sport de haut niveau, tu confirmeras, d'avoir une analyse très objective de sa performance. J'ai mal fait ça, j'aurais dû mieux faire ça et tout ça, mais pas tomber dans l'auto-jugement et dans l'auto-critique. C'est ça. C'est très difficile. C'est un exercice qui est très difficile. Chez les sportifs, oui, moi, je le vois tous les jours, le fait de se rabaisser, surtout en cas de défaite, d'échec et tout, on se rabaisse à fond. Exactement. C'est quelque chose qui est très difficile parce qu'on veut tellement réussir, bien faire et qu'on veut récolter les fruits de notre travail tout simplement que c'est vraiment pas simple. Maintenant, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas fonctionner en se critiquant constamment. Au bout d'un moment, ça va devenir contre-productif et ça va créer de l'insatisfaction et notre cerveau, au bout d'un moment, il va dire en fait, je vais être épuisé. Donc, on n'est pas à l'abri effectivement d'une surcharge émotionnelle à un moment donné puisque ce qu'on n'a pas voulu à ce moment-là accueillir tel que c'était et ça va venir par sortir. Donc, complètement, c'est une ressource qui est très, très importante et l'autocompassion, ça nous aide vraiment à gérer nos échecs et les moments qui ont été vraiment plus compliqués. Vraiment. Toi, ça t'a aidé par exemple dans cette période-là où tu as traversé des difficultés et finalement, tu es revenue plus forte que jamais comme tu as dit. Concrètement. Je charge juste mon envie. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, très intéressant ce sujet-là aussi parce que dans le milieu du sport et tu vois là, ça me fait du bien de faire cet épisode-là aussi parce que moi, je fais beaucoup d'épisodes de c'est très performant, c'est très art martiaux et tout ça et donc, il y a des fonctionnements parfois qui ne sont pas très ouverts à ce type d'approche qui pourtant me semblent pouvoir être très productives dans le sport de haut niveau même dans les arts martiaux et même peut-être surtout dans les arts martiaux et quand on pense que les arts martiaux sont très liés justement à ces philosophies orientales comme le bouddhisme, etc. C'était des choses qui étaient défendues par ces... Complètement. ces philosophies-là. Oui, complètement. Complètement. Et oui, du coup, c'est vrai que à titre personnel, moi, j'ai eu un travail à faire par rapport à l'autocompassion me concernant vraiment, vraiment. Vraiment. Parce que comme je te disais en début d'épisode, ce que je faisais pour moi, ça devenait presque banal en fait. Alors que quand je regarde ma carrière et ce que j'ai fait, effectivement, aujourd'hui, je me dis non mais quand même, c'était pas mal. c'était pas n'importe quoi et je regrette de ne pas l'avoir savouré aussi fort que j'aurais pu. Vraiment, vraiment. Et quand ça s'est mal passé, je m'en veux aussi de m'être... J'ai eu des mots très très durs envers moi. Je ne mérite pas d'être sportive de haut niveau. Je ne mérite pas d'avoir un contrat avec telle marque. enfin voilà. La frontière entre j'ai une analyse critique et objectif de ma performance et je me dévalorise, elle est mince finalement. Vraiment. Elle est vraiment très mince. C'est ça qui est dur à doser quoi. C'est ça. Et en même temps, on tombe dedans parce que ces émotions arrivent, qu'on est très sensible et qu'on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de réussir et voilà. Donc, je pense que oui, c'est important d'avoir ce regard d'auto-compassion, ça c'est certain. mais faire attention à ne pas se dire par rapport à l'injonction au bonheur de tout à l'heure, tu vois, à ne pas se dire non mais voilà, il faut absolument qu'on laisse les choses arriver comme elles viennent tout en sachant qu'effectivement, on ira mieux quand on se regardera avec bienveillance. Ouais, ok. Ouais, d'où l'importance de la psychologie du sport et de la préparation mentale pour faire ce travail-là et vivre son sport, sa carrière sportive, même voilà, pour ceux qui sont dans une optique de carrière, de façon saine et apaisée parce que ça génère tellement d'émotions, tellement de remue-ménage intérieur qu'il faut pouvoir... C'est pour ça que ça me paraît vraiment hyper important, quoi, tout ça. Ouais, vraiment, ça l'est, ça l'est, ça l'est. Tu as parlé aussi un petit peu là de la peur de l'échec, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que pareil, ça c'est un truc qui est omniprésent dans le sport et dans le sport de haut niveau et qui, j'ai l'impression, génère plus de négatifs que de positifs, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que toi, donc, tu as été sujette beaucoup à ça, la peur de l'échec et qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour le dépasser ? Alors, oui, moi, ça s'est manifesté, c'était un peu particulier parce que quand j'ai commencé l'athlée, ça a fonctionné tout de suite, très bien et je voulais arrêter du coup. Donc, c'est vrai que les personnes autour de moi étaient très surprises parce que je venais quand même d'être championne de France cadette et je disais, ben non, j'arrête, j'avais gentiment dit non à la fédération pour faire le meeting de sélection qui pouvaient me propulser pour les championnats du monde cadet. Donc, je n'y suis pas allée parce que voilà, je suis restée sur mes positions et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu une peur de l'échec dans le sens où dire que je faisais du sport de haut niveau et que je m'entraînais pour ça, ça allait me confronter à la possibilité d'échouer en fait, vraiment. Alors qu'avant, je prenais le truc tranquille. Le fait de refuser de participer à une compétition, au moins, tu es sûr de ne pas perdre. C'est ça, exactement. Et de me dire, non mais je ne fais pas de sport de haut niveau, c'est tranquille, c'est loisir, voilà. Donc, c'est manifesté surtout comme ça. Maintenant, ce n'est plus le cas, ça peut être, si, sur certaines compétitions ou en phase de prépa, si, mais jamais j'en ai aussi fort. C'est assez. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est finalement quand on renonce à participer à une compétition ou même, on peut le voir, je pense, chez certains sportifs qui s'auto-sabotent un petit peu sur certaines compétitions pour pouvoir dire, non mais voilà, de toute façon, c'était... C'est ça. Et ça, ouais, ça, typiquement, c'est aussi un mécanisme de protection de l'estime de soi, de se dire, si, j'ai une raison, regarde, voilà. Ok. Donc, ouais, l'idée, peut-être là, c'est de se... Et ce qui est dur dans le sport de haut niveau, c'est de se détacher totalement de l'enjeu. C'est ça. De la victoire ou de la défaite et juste d'essayer de donner le meilleur de soi-même, peut-être le meilleur athlète ou le meilleur judoka possible. C'est ça. Possible. Vraiment, de se concentrer sur ce qu'on a à faire dans le moment présent et pas d'aller dans le moment d'après, dans la célébration ou dans la défaite. Vraiment, vraiment. Parce que si tu te vois gagner, c'est déjà... Enfin, pour moi, t'es déjà plus dans le moment présent. T'es déjà plus dans le moment présent. pour notre cerveau, c'est la même chose que tu lui dises non mais t'es trop nu, tu vas pas y arriver, que tu lui dises non mais je vais y arriver. Il sait pas en fait sur quoi il doit s'appuyer. Il a besoin de choses concrètes. Il a besoin de choses concrètes. Il a besoin qu'on lui donne des informations précises parce que sinon, il continue lui de mener sa vie et voilà, il est plus là. c'est vraiment important de se recentrer sur vraiment ce qu'on peut maîtriser. C'est ce que tu disais aussi au début en parlant de ta compétition des championnats de France et là, on commence si on assemble bout à bout tous ces petits facteurs-là, on commence à voir pas mal de choses. On a parlé du stress, on a parlé concentration, on a parlé émotion, pensée, auto-compassion et toutes ces petites choses-là mises bout à bout pour justement aider le sportif, la sportive à optimiser ses performances, à se sentir mieux et à performer. Tu as parlé de la foi aussi, donc de l'aspect spirituel et mystique qui peut rentrer en compte, qui peut être hyper important. Voilà, sur l'aspect mental, après, il y a toute la dimension physique, technique, bien sûr. Oui, mais ça fait beaucoup parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que quand les athlètes qu'on voit briller maintenant à la télé commencent quand ils sont petits, en général, souvent, il y en a beaucoup qui sont très forts à l'école, donc ils gagnent les courses de l'école, ensuite, ils gagnent les courses du département, de la région, et voilà. Sauf que quand tu commences à monter en niveau, les personnes aussi talentueuses que toi sont aussi là. Et du coup, il faut activer quelque chose qui fait que ce sera celui qui arrivera à utiliser ses compétences à leur maximum au bon moment qui gagnera. Oui. Et donc, réussir à assembler tous ces petits facteurs, tous ces petits paramètres, quoi, les mettre bout à bout pour être le meilleur possible. C'est ça. Ok, super, excellent. Justement, si on reste sur les grands athlètes, qu'est-ce que tu sais, toi, de la préparation mentale des grands athlètes ? Là, je parle de l'athlétisme. Oui. Voilà, ma génération a été bercée par les Hushenbott, les Asafa Powell, les Lajidoukouré, tout ça, et c'est des efforts très courts, très intenses. Qu'est-ce que tu sais de la préparation mentale de ces grands athlètes, toi ? Alors, honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si Bolt, il a fait de la préparation mentale, je ne sais rien. Bolt, il dégage une confiance en soi, par exemple, unique. Oui. Est-ce que tu as vu son film, I'm Bolt ? Alors, vraiment, je le conseille, je l'ai vu bien quatre fois et il me fait le même effet. D'ailleurs, je l'ai peut-être fait regarder encore aujourd'hui. En fait, tu vois effectivement qu'il dégage une confiance en lui mais en fait, il est comme tout le monde, il est comme le commun des mortels, c'est-à-dire qu'il vomit à l'entraînement et qu'il a peur d'échouer à un moment de sa carrière et que justement, il décide d'aller se planquer en Jamaïque et de faire le minimum de compétition possible parce qu'il a des pépins physiques, parce que ci, parce que ça et il prend le parti de se dire non mais je vais rester caché et voilà. Et en fait, ce qui lui donne envie de repartir au charbon, c'est sa confrontation avec Gatlin parce que Gatlin est méga en forme et qu'il le chandre, etc. Et donc, c'est à partir de là où les deux commencent un peu et les médias après montent en épingle la rivalité qui en soi n'est pas plus présente que ça entre les deux mais voilà, après, ça fait partie aussi de l'histoire mais vraiment, il a ce truc-là de se dire « Punaise, mais en fait, j'ai peur et comme tous les athlètes, c'est difficile pour moi au quotidien et un truc, moi, qui m'impressionne et que je prends souvent en exemple aussi chez Bolt, c'est un aspect de prépare mental mais c'est que c'est exactement ce qu'il doit faire à un moment donné de sa course. Il sait ses points forts et il sait ses faiblesses et il sait que sur son départ, alors il part quand même très bien mais c'est vrai qu'il y a à côté de Gatlin qui avait une technique absolument impeccable outre le fait qu'il y a eu du dopage, etc. Le dopage, ça n'amène pas la technique. C'était quand même un excellent sprinter. Il courait très bien. C'est vrai que tu mets Gatlin et Bolt à côté. Bolt, dans ses heures de gloire, il était certainement à côté, voire un peu devant, voire un peu derrière Gatlin mais Gatlin était vraiment très redoutable sur les premiers appuis et Bolt savait qu'il devait absolument, absolument, absolument partir dans le coup de feu pour essayer de tenir un maximum ces mecs-là et après, il savait exactement à quel mètre ce qu'il devait faire sur sa course et ça, c'est vraiment fort. Il avait son temps de course. Oui. Ce qu'on ne voit pas derrière toute cette confiance en soi, finalement, c'est tout le travail acharné qu'a dû fournir Hushin Bolt et la confiance en soi, elle est peut-être finalement vachement issue de ça. Plus je travaille, plus je suis confiant en mes capacités, plus je peux faire cette démonstration de confiance en compétition. Après, il y a des athlètes qui ne sont pas Bolt et qui ont ce même style-là. Je pense qu'il a vraiment impulsé ça chez beaucoup d'athlètes mais typiquement, moi, je ne ferai jamais tous ces gestes, tous ces signes, pas du tout. Puis même, il avait cette... Alors, apparemment, j'ai une capacité à me concentrer qui est très rapide, ça, c'est vrai. Mais Bolt, il est quand même dans un stade qui est bondé. Les mecs ont payé des places des centaines et des centaines et des centaines d'euros pour le voir lui, pour voir cette ligne droite qui dure neuf secondes. Et il arrive, il est... apparence ultra décontractée et d'un coup, d'un seul, il met le masque et là, c'est fini. Et là, tu te dis, mais c'est fou. C'est fou. Ouais, tu identifies quand même chez lui des habiletés mentales exceptionnelles. Ah oui. Ah oui. Mais pour faire ce qu'il a fait, c'était nécessaire, c'est obligatoire parce que c'était quand même une star au-delà de l'athlétisme. C'était une star dans... C'est toujours une star dans tout, en fait, une icône... Dans le sport, dans le monde. Même... Enfin voilà, les gens ont fait des chansons sur lui. je pense que quand on arrive là, c'est que t'es quand même connu et reconnu. Et donc, c'est vrai que pour avoir la longévité qu'il a pu avoir, il fallait qu'il ait ses habiletés-là vraiment, vraiment là-dedans. Et donc, pour toi, ça serait quoi les habiletés mentales les plus importantes en athlétisme ? En athlée ? Alors, la patience, clairement. Ouais. Ça, c'est... Enfin, surtout, surtout, surtout pour les sprinters parce qu'on s'en prend même pour des centièmes, des dixièmes. Enfin, c'est dérisoire dans la vie de tous les jours, un centième, deux secondes. mais nous, ça nous fait basculer d'un podium ou pas, d'une sélection ou pas, d'un niveau de performance ou pas. C'est vraiment... Ça peut être très cruel. Donc, il faut vraiment avoir cette patience-là que de se dire, OK, je vais... J'attends, j'attends que la perte sorte et je reviens à l'entraînement. Donc, forcément, beaucoup de persévérance aussi. Ouais. Je pense qu'il faut aussi beaucoup d'audace pour aller chercher ce petit truc en plus, cette petite étincelle qu'on doit provoquer, qu'on doit aller chercher. De la rigueur. Ici, on a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de rigueur parce que, comme dans les... Comme on en parlait en plus avec mon coach, on se disait, il y a sur Canal, ils ont sorti un documentaire de boxe avec des coachs et leurs boxeurs et boxeuses. Et en fait, je crois que ça s'appelle Dans les Gants, un truc comme ça. Ok. Et en fait, il me dit, mais les boxeurs, ils ne peuvent pas, tu vois, comme quand tu fais un sportco, je ne dénire pas les sportco, j'aime beaucoup. Mais quand tu fais un sportco, tu peux un peu planquer, entre guillemets, les autres peuvent rattraper ton niveau de jeu s'il est un peu plus faible en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est qui sert. En boxe, t'es seul. T'es seul dans la rue. La boxe ne peut pas arriver en disant, je vais voir, ou comme moi à l'athlée. Je ne vais pas arriver sur le ring en me disant, je vais voir où j'en suis au niveau de l'entraînement et puis on sera à partir de ça. Tu me dis ça, le mec en face, il ne va pas te couper, tu te prends une droite, un crochet, c'est fini, KO, bonne journée, tu vas rentrer chez toi. Et c'est vrai que, t'as vraiment, t'as besoin de, quand t'es seul comme ça face à toi-même, il faut absolument que dans ta tête, tu sois boosté puissance 1000 et que tes ressources psychologiques, elles soient au max. Et donc, effectivement, toute cette notion de rigueur, de combativité, on la retrouve en athlée, pas du tout au même niveau que la boxe, je ne pense pas, parce que eux, vraiment, ils sont quand même en danger physique. Ouais, ouais. mais au moins, au niveau psychologique, nous, on en a besoin parce que ça peut vraiment avoir des conséquences effectivement émotionnelles sur le moyen terme, quand même, court moyen terme, de se prendre une contreperle ou de ne pas réussir à faire dans le temps imparti la perf qu'on nous demande. Il y a combien d'athlètes qui ont fait les minimas et qui étaient demandés après la date ? Tu te dis, mais tu avais ça en toi depuis des semaines ? La date est passée, c'est maintenant que tu fais le niveau de perle, c'est quand même fou. Ouais, d'où encore cette capacité à mettre tous ces petits éléments bout à bout dans son sac là pour aller en compétition. Ouais, compétition. Toi, t'es passée par les Paul-France, INSEP, tout ça ? Non. Non ? On m'a fortement conseillée d'aller à INSEP quand j'étais, quand j'avais 16 ans. Ok. Après, je suis allée en tant qu'externe au CREPS, mais parce que c'est juste que mon coach était à cette époque-là coach du pôle d'athlètes au CREPS, mais je n'ai jamais vécu etc. Je n'ai jamais vécu en structure. C'est juste administratif, ministériel. Ouais, Ma question, en fait, c'était à quel point la préparation mentale est intégrée dans l'accompagnement, dans les Pôles-France, les CREPS, l'INSEP et tout ça ? Je crois que c'est vraiment très 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 peu. Ouais. En tout cas, en athlée, non, on va vérifier justement que oui, au niveau psy, il n'y a pas de problème et encore que c'est vraiment c'est un suivi quoi, il y a une veille mais une veille vraiment lointaine. Enfin voilà, quand tu es sportif de haut niveau, tu remplis un questionnaire où on te dit est-ce que vous consommez du cannabis, de la coke, est-ce que vous fumez, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous, des fois, vous entendez des choses que vous ne devriez pas entendre, vous voyez des choses, est-ce que vous êtes triste, est-ce que vous faites vomir, voilà, tu as tout mélangé dans le même questionnaire, que cliniquement ça ne fonctionne pas, du coup, je trouve que, voilà, enfin, moi quand j'ai vu ça et quand j'étais en psycho et que j'apprenais justement à faire des questionnaires qui révèlent des choses et que je voyais ce que moi on me proposait, je me disais mais enfin ça, ça ne fonctionne pas, il doit y avoir un nombre de faux négatifs mais fou, c'est impossible, c'est impossible autrement parce que ce n'est pas robuste ces trucs-là et donc, voilà, pour te dire où ça en est, après ça part quand même d'une bonne intention que ça existe, tu vois, mais à la fin, on te dit est-ce que vous voulez voir un psy du sport, oui ou non ? Sans t'expliquer qu'est-ce que ça peut t'apporter et pourquoi ? Après, normalement, tu vois, tu présentes ça à ton médecin généraliste ce questionnaire mais ton médecin généraliste, c'est pareil, il n'est pas forcément formé aux questions de santé mentale quand même, tu vois, et c'est vrai que... Oui, bien sûr, c'est parce que ce n'est pas encore intégré et démocratisé donc les jeunes athlètes aussi ne sont pas forcément en fête de tout ça, ils n'ont pas écouté le podcast Meditaxion, ils ne sont pas sur la page Sport et Psycho d'Instagram, mais sans plaisanter, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il fait selon toi que par exemple comparé à la préparation physique qui est totalement intégrée, c'est super parce que c'est indispensable au sport de haut niveau, la préparation mentale ne le soit pas encore ? Parce que je pense que c'est très tabou et qu'on est encore associé dans tu vas voir un psy, tu es faible ou alors tu fais du sport de haut niveau, tu es censé être fort de base. Sauf qu'encore une fois, on n'arrive pas sur le sport en étant neutre que ce soit Bolt ou Michael Febbs ou j'en sais rien, on n'arrive pas neutre dans sa pratique sportive. Et donc c'est vrai que même si on n'a pas de trouble psy, au moins on peut optimiser les ressources qu'on a déjà. Et ça ne veut pas dire qu'on est un athlète moins bon ou qu'on est faible. Il faut vraiment arriver à sortir de ce truc-là. Vraiment se dire que la psycho, ce n'est pas qu'un vieux monsieur barbe de blanche et tout ça qui fume dans son cabinet que ce n'est pas forcément que tu ne ressors pas nécessairement en larmes. C'est terrible toute ta vie à remettre en question. Enfin voilà. Et qu'il y a plein de manières de pratiquer aussi la préparation mentale et la psycho et qu'il y a plusieurs outils, plusieurs approches. Choisir celle qui nous correspond et celle qui nous parle. Il n'y a pas qu'une seule vérité comme il n'y a pas qu'une seule manière d'être performant. C'est clair et justement enfin et même il faut accepter d'avoir certaines faiblesses en tout cas de pouvoir quand j'arrive sur un pôle France à 17 ans je n'ai pas les mêmes capacités physiques que j'aurai quand j'en sortirai trois ou quatre ans après parce que je vais mettre tout un travail en place de préparation physique de renforcement et tout. Préparation mentale on peut se dire c'est pareil j'arrive dans un pôle jeune comme ça à 17 ans mais je vais aussi travailler pour renforcer cet aspect-là de ma performance. Oui, complètement. Et comment tu vois l'avenir justement de la préparation mentale de la psychologie du sport toi ? Alors on a eu quelques soucis avec ces éléments-là parce que tu sais il y a beaucoup de mots qui commencent par psy et prépa mental il y en a beaucoup qui se disent prépa enfin voilà et en fait ils n'ont pas de diplôme ils n'ont pas suivi de formation ils se sont à peine intéressés vraiment à ce que c'était et il y a eu des dérives. Donc je trouve alors d'un côté je partageais c'est super bien que ce soit mis bout à bout et que les gens prennent soin d'eux et se rendent compte qu'il y a des solutions qu'on puisse prévenir aussi quelque part l'apparition de certaines difficultés mais d'un autre je me dis punaise il faut absolument que ces professions-là soient bien encadrées parce qu'il y a des dérives un peu de gourous et tout ça même des enfin j'avais eu une copine à moi je lui disais mais ce n'est pas normal ce que tu me dis en gros elle avait contacté donc une personne qui avait été le monsieur se disait préparateur mental donc c'est comme ça qu'il se présentait je pense que voilà il avait commencé à bosser ça en parallèle de son travail et donc c'était que sur des horaires tard le soir mais le monsieur venait chez les athlètes voilà leur faisait des séances chez eux à leur domicile et des fois il envoyait des messages tard le soir on insistait pour reprendre rendez-vous je lui disais mais il y a un problème il y a un problème il y a eu aussi un préparateur mental qui juste avant juste avant une compétition il dit un athlète ne te blesse pas l'athlète se blesse enfin c'est des choses comme ça où tu te dis mais ça n'est pas possible ça ne peut pas arriver et voilà après des psys ou des prépa qui veulent prendre la place du coach en proposant des choses par exemple moi j'accompagne j'accompagne des perfis je n'y connais rien à la terre donc maintenant si quand même à force de regarder de me torturer l'esprit pour comprendre comment ils arrivent à se retrouver à plus de 5 mètres au dessus du sol la tête à l'envers parce que moi je pense que c'est fou c'est assez fou c'est un des sports les plus fous on est d'accord et donc à chaque fois que je leur propose quelque chose après j'appelle le coach et je dis voilà ce que ton ce que ton athlète aimerait bosser comme levier à l'entraînement qu'est-ce que tu en penses moi voilà ce que je vois et on essaie d'avancer comme ça je n'y connais rien je ne vais pas même si j'accompagne aussi des sprinteurs je ne vais pas leur dire dis à ton coach ou fais ça à l'entraînement enfin moi je suis là juste pour faire en sorte que l'athlète soit d'abord bien dans sa pratique et qu'il puisse oui être à 100% dans ce qu'il a envie de faire en fait pour le reste c'est pas moi qui gère et voilà et c'est vrai que je suis vraiment partagée entre c'est trop cool mais d'un autre côté faisons attention et encadrons ces pratiques-là parce que parce que ouais il y en a qui qui vont se dire il y a plein d'appellations et les gens sont un peu perdus aussi donc c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai et est-ce que tu penses par contre que la préparation mentale elle sera d'ici quelques années vachement plus intégrée justement au club aux structures ma question est orientée mais plus orientée voilà au club aux structures au pôle France etc je pense je pense parce que là je reçois régulièrement des demandes justement pour créer des structures comme ça intégrer proposer des suivis des actions donc un système vraiment autour de la santé mentale et enfin de la santé mentale super mais après voilà tu vois c'est comme c'est comme les patrons qui veulent que leurs salariés fonctionnent bien alors ils vont leur mettre je sais pas un snack etc tu vois et un baby foot enfin ils veulent ça pourquoi ? pour que leurs athlètes soient plus productifs enfin pour leurs athlètes pour que leurs salariés soient plus productifs mais on peut pas s'intéresser à ces questions de santé mentale et de bien-être si c'est juste pour dire courons plus vite non c'est d'abord pour aller bien en fait vraiment vraiment parce que c'est important c'est pas que viser de performance c'est pour d'abord être bien soi yes ok magnifique très beau très beau message on va arriver là à la fin du podcast déjà merci merci pour de partager avec nous toute ton expérience personnelle professionnelle que ça soit en tant que sportive et psychologue vraiment super intéressant je pense que ça plaira et ça parlera à beaucoup de monde et pour finir du coup je voudrais te demander si t'as un livre à nous recommander ah oui c'est vrai que tu m'avais posé cette question et que je n'y ai pas pensé ça peut être un livre qui t'a marqué le livre que t'es en train de lire quelque chose qui parle qui fait écho aux échanges qu'on a eu aujourd'hui peut-être parce que alors oui j'ai un livre mais est-ce que ça fait écho à ce qu'on s'est non mais après ça peut être juste un livre que t'as envie de partager ouais alors si j'en ai quand même deux je me retourne en même temps parce que j'ai ma petite bibliothèque ouais il y en a plein que j'aimerais partager allez choisissons un ouais mais j'ai quand même en choisi alors il y en a celui auquel j'ai pensé spontanément n'est plus là je l'ai prêté je pense que je ne le reverrai plus ah punaise il y avait lui aussi ok bon allez je vais je vais bon désolée j'en prends tu feras un post instagram la bibliothèque de Marussia plus tard je vais en prendre deux ok je vais en prendre deux allez hop donc le premier c'est hop une bêtise c'est celui-ci hop alors le premier bon qui n'est plus là mais qui je pense c'est vraiment mon livre préféré c'est un récit autobiographique ça s'appelle un sac de billes c'est de j'ai oublié son nom c'est un sportif non c'est un en fait c'est l'histoire d'un deux petits frères qui partent deux petits frères juifs qui partent pendant l'occupation de la seconde guerre mondiale et Joseph Joffo voilà ok et donc enfin c'est c'est en même temps plein d'espoir mais terrible parce que bon à un moment ils rentrent chez eux ils se rendent compte que forcément peut-être que tout le monde je vais pas spoiler s'il y en a qui veulent lire le livre mais en tout cas on voit juste qu'il y a deux gamins de 14 ans qui ont juste envie de survivre qui partent à travers toute la France et c'est c'est un vrai récit ça s'est vraiment passé donc c'est un très très beau livre où on pleure le film est très bien fait aussi et on pleure aussi mais en tout cas moi j'ai pleuré voilà c'est un magnifique bouquin deuxième que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé qui est là du coup c'est Dostoyevsky le joueur et pareil pour moi qui suis psy en fait c'est vraiment trop beau livre en même temps c'est on voit que la personne est très torturée peut-être un peu faible aussi mais qui a beaucoup d'humanité et de bienveillance dans le personnage et en fait c'est un monsieur qui est accro au jeu Dostoyevsky était accro au jeu aussi et en même temps il y a une histoire d'amour impossible et c'est juste trop bien écrit ok super le dernier allez le petit dernier pour la route c'est Pierre Rabhi la symphonie de la vie vraiment c'est un livre que que j'ai lu très très rapidement qui parle de de nous en tant qu'hommes mais de nous aussi en tant qu'habitants de la terre et de tout ce qu'on de tout ce qu'on peut faire pour pour aller pour vivre en harmonie en fait avec en conscience de notre environnement voilà super très beau monsieur et c'est très beau livre et et voilà et sinon vous avez aussi la sobriété heureuse de Pierre Rabhi qui est très bien enfin bon voilà super magnifique il y en a trois et demi beaucoup 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 de lectures oui merci merci est-ce que t'aurais un invité à me recommander pour parler sport préparation mentale bien-être t'as déjà eu des coachs ou pas toi ça peut être des coachs avec grand plaisir ouais voilà ben mon coach comment s'appelle-t-il il s'appelle Alain là c'était et il a en plus un parcours de sport co donc peut-être ça peut être intéressant ok et voilà mais je pense que des coachs ça pourrait être bien de il est sensible à cette question de la préparation mentale en fait il nous il nous laisse nous débrouiller comme on veut de ce côté-là ouais mais il est quand même sensible au bien-être de ses athlètes voilà vraiment ok donc pourquoi pas super ok merci est-ce que t'as une petite chose à rajouter euh non tout simplement oui pardon est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous dire là si on doit retenir un truc sur la santé mentale et le bien-être euh ben que c'est notre ressource la plus précieuse en fait et que on a les cartes en main pour 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 aller mieux et que voilà c'est pas parce que des fois c'est plus compliqué que que tout est perdu et que prendre soin de soi c'est le le plus beau cadeau qu'on puisse se faire mais qu'on puisse faire aux autres qu'on aime aussi magnifique magnifique euh avant de conclure est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ouais peut-être te contacter si on on est intéressé et tout ça alors euh mon compte Instagram c'est sport et psycho donc là il va y avoir tous les conseils relatifs à la santé mentale l'estime de soi comme c'en soit la relaxation l'affirmation enfin voilà tout ce qu'on s'est dit euh il y a mon compte aussi d'athlétisme donc c'est maroussia avec deux a et puis sinon mon site internet sport et psycho point com voilà ok et là on peut retrouver toutes les infos te contacter directement c'est ça voilà ok ok cool nickel et bien écoute maroussia merci beaucoup encore bravo pour ton parcours pour ta dernière victoire et merci vraiment d'avoir partagé toute ton expérience avec nous j'espère que pour ceux qui nous ont écouté ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser peut-être un petit commentaire à dire ce que vous avez pensé et comment vous vous prenez soin de votre santé mentale et de votre bien-être en tout cas voilà merci merci beaucoup maroussia merci à toi merci beaucoup j'en prie allez à la prochaine ciao ciao merci à toi merci à toi